YouTube, what to do ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue dans la part d'Ethema, mes contours crisp. Je suis bien là, je suis bien. Pourquoi je me suis autant apprêté ? Tout simplement parce que je suis salement excité. En effet, je vais commencer à peindre aujourd'hui. Si j'ai le temps, il commence déjà à faire nuit. Il commence déjà à faire tard plutôt. Et s'il fait trop tard et que je fais trop de bruit, les voisins ne sont pas contents. Donc, il faut que je me dépêche. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de mon pistolet à peinture, le Wagner, que j'ai acheté la dernière fois. Il m'a coûté combien ? J'ai oublié déjà. Il faut que je regarde le prix exact, mais environ 500 euros, un peu moins peut-être. Je l'ai eu à très bon prix, moins cher que ce qu'il vaut sur Internet. Donc aujourd'hui, on va le tester. On va mettre la première couche ou plutôt la sous-couche. Et après, on va continuer sur deux couches de peinture. Donc, on va voir le résultat tous ensemble. On va voir ça dit quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait précédemment ? C'est que je l'ai fait en off, bien sûr. J'ai bâché tout l'appartement ou du moins toutes les pièces que je veux peindre. Parce que là, je vais peindre le salon, la cuisine, juste là et le couloir, juste là-bas. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ? Et vraiment, ça, c'était chiant. Ça a pris du temps de tout bâcher. Les prises. Ici, par exemple, notamment cette prise. J'ai essayé de mettre les câbles dedans parce que j'avais un long câble de volet roulant. J'ai essayé d'ouvrir, d'avoir le boîtier là, qu'on m'avait installé. Pour pouvoir voir si le câble pouvait rentrer là-dedans. En fait, en enlevant ce boîtier, vu qu'il avait mal installé le boîtier, ça m'a défoncé tout le mur autour. Du coup, j'ai dû remettre de l'enduit. Ça a repoussé ma phase de mise en peinture. Parce qu'en fait, je pouvais le faire la dernière fois. Mais je n'ai pas pu. Parce que j'ai commencé à mettre de l'enduit de nouveau. Encore ce putain d'enduit. J'ai rattrapé une autre petite zone là-bas aussi. Maintenant, en tout cas, c'est clean. J'ai tout poncé, tout essuyé. L'abé le sol. J'ai frotté la colle, les bouts de colle qu'il y avait. Notamment la colle de lino. Donc maintenant, tout est clean. On va pouvoir se lancer dans les vraies opérations. Donc voilà, comme je disais, tout est bâché. Les fenêtres là, ça a été déjà fait. Bref, maintenant, on va pouvoir commencer. Donc let's go pour le déballage. Donc voilà, on se retrouve avec le pistolet d'aventure de Wagner. On va pouvoir enfin le déballer. Il y a la boîte d'aide, les grosses. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a la machine, les gars. Il y a des cartons. Non, ça serait de la protection toujours. Hop là. La machine, elle est relativement grande. Comme on voit. Elle est lourde sinon. On a notre tuyau. L'ombre de 15 mètres, de ce que j'ai compris. Il y a un carton. Ici, il contient les accessoires et le manuel. Nous avons la machine avec une poignée réglante. À cran. Donc là, on a ici, un bouton qui permet de régler la pression de ce que j'avais compris. Ok, ça va de 0 à 5. 0, c'est éteint. On a notre câble d'alimentation. Donc voyons voir ce qu'il y a dans le kit. On a des espèces de cache, des masques. On a un autre, en bout de pistolet. On a la sécurité. Ok. Pour activer. Et bah quand on la met, tac, on peut bouger le truc. La gâchette plutôt. Ici, on va mettre nos buses. De ce que j'avais compris. Ça, c'est sûrement pour mettre une extension peut-être. Que j'ai achetée sur AliExpress. Je vais vous la montrer après. On a nos deux buses. Une 311. Donc la 311, qu'est-ce que ça signifie ? Le premier chiffre, le 3. Ça signifie qu'on a un angle de 30 degrés d'ouverture. Et le 11, c'est un nombre particulier qui permet d'indiquer pour quel type de peinture on va l'utiliser. Plus ou moins épaisse, etc. Donc celui-là, de ce que j'avais compris, il faut l'utiliser plus pour les lasures et les peintures les plus fines. Et il y en a un deuxième, celui qui nous intéresse, qui a un angle beaucoup plus grand, un angle d'action beaucoup plus grand, de 50 degrés. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. Bref, 517 il y a marqué dessus. Donc on a une ouverture de 50 degrés et le 17, ça signifie qu'on peut l'utiliser pour les peintures un peu plus épaisses. Ce qui est notre cas. La buse, en gros, c'est un petit trou pour l'entrée, pour l'admission et un autre pour la sortie qui permet de réguler le débit. On a un filtre, un filtre rouge. À vrai dire, je ne sais pas quel filtre utiliser. Avec le 517 au niveau de notre manuel, alors le filtre HEA permet de réduire les bouchons des bus. Chaque bus nécessite un type particulier de filtre. Alors bus 211, 311, 313, 413, c'est le filtre rouge. Bus 517 et 619, celle qu'on a besoin, 517, filtre blanc, pré-monté dans le boîtier du filtre. Ah ben c'est cool, j'ai flippé un coup, pensant qu'il n'était pas inclus, qu'il fallait que je l'achète, donc ça me ferait chier un peu. Le pistolet et le tuyau de pression doivent être exempts de pression pour permettre le montage du kick-fit. Tu as vu les indications du manuel de l'appareil de base, ok. Séparer le tuyau de pression du pistolet s'il est déjà fixé, donc ce n'est pas fixé. Maintenant on va le mettre, rassemble à ça. Je pense qu'il faut mettre une clé là et une clé là, ça doit être bien serré cette merde. Si nécessaire, vissez le boîtier du filtre sur le pistolet. Bon, je n'ai pas besoin de dévisser vu qu'on sait qu'il est dedans, ils nous ont dit. Visser le tuyau de pression sur le boîtier du filtre. Oui, ça c'est le boîtier, le filtre est dedans, et on a le pistolet de pression, ok. Donc là, hop, et on visse. Sûrement, il va falloir serrer la clé pour que ce soit bien serré, parce que c'est sous pression. Donc je vais chercher mes clés. Je ne vais pas trop serrer non plus, comme pour la plomberie, j'ai réussi à péter mon tuyau la dernière fois en serrant. Il y a assez grand le manuel. Donc je l'ai lu un peu pour ne pas avoir l'air con. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par retirer les capuchons sur le flexible. Donc ça c'est fait, je vais vous montrer le flexible en question. Vous voyez, il n'y a plus de capuchons ici et là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Étape 2. Placer le pistolet de pulvérisation sur l'extrémité fuselée du tuyau et faire tourner le pistolet sur le tuyau. Serrer bien la vis mitter avec une clé de 13. Ok, on va faire ça tout de suite. Il faut mettre ce bout-là, ici, tout simplement. Donc là, on va tourner. Donc ça, je pense que c'est fait exprès que ça tourne tout le temps. Mais maintenant, il faut serrer ça par rapport à ça, je pense. Du coup, on va utiliser la clé en question de 13. Ok, on va serrer maintenant. Ça tourne, on peut serrer comme un con. Et maintenant, l'autre bout, il faut le mettre sur la machine directement. Comme ils disent là. Enfoncer le tuyau dans la fixation jusqu'à ce qu'il s'encliquette. Donc là, on a notre machine. Donc là, on enlève le bouchon. Et on va pouvoir insérer ce bout. Non, il n'y a rien de cliquette. Faire tourner la vis filetée à l'autre extrémité du tuyau sur le raccord de tuyau. Fixer le raccord du tuyau avec une clé 16 et serrer le tuyau avec une clé 17. Ok, figure 4. Ça, c'est carré. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Faites qu'il y a l'idée de prendre différentes clés là ? Enfiler le tuyau d'aspiration sur l'entrée du matériau fixé avec le collier. C'est déjà fixé. Le tuyau de retour est fixé avec le collier. En fait, c'est déjà fait. Vous voyez tout en bas là. Oh putain. Et en gros, c'est déjà fait en bas là. C'est des tuyaux. Donc, on a l'aspiration, c'est le gros. Le retour, c'est le petit. Ensuite, on a une commande sur notre appareil qui nous permet de pomper, de mettre la pression. Et une qui permet de choisir la pression, le niveau de pression. Donc, régulateur de pression qui régule la pression. Il est réglé en fonction de la matière utilisée. Ici, celui-là, c'est le gros bouton là. Et ensuite, on a ici un commutateur qui tourne pour passer du mode prime, commutateur vertical qui permet de remplir le système avec de la peinture, des charges de pression. Et le mode spray qui permet d'utiliser le pistolet. On va essayer tout ça. Avec de l'eau, en fait, je pense qu'il n'aurait pas le temps aujourd'hui de prendre parce qu'il est tard. Donc, pour mettre en service, voilà, c'était expliqué là. Donc là, il faut mettre sur le mode prime d'abord. Mettre la peinture dans le godet. Appuyer sur le bouton. Donc là, c'est indiqué ici. Fixer le tuyau de retour avec des pinces de tuyau d'aspiration. Plonger le tuyau d'aspiration dans le godet de peinture. Appuyer sur le bouton rouge de la soupape d'admission pour vous assurer qu'elle ne coince pas. Figure 12. Brancher le cordon d'alimentation. Tourner le sélecteur sur la position prime. Mettre l'appareil secrécient en réglant le régulateur de pression lentement sur 2. Arrêter l'appareil, régulateur de pression sur 0 dès que la couleur s'écoule à travers le tuyau de retour dans le godet de peinture. Tourner le sélecteur sur la position spray. Maintenez le pistolet pulvérisateur sur le bord d'un récipient vide. Déverrouiller le pistolet pulvérisateur et maintenir l'appui sur la gâchette jusqu'à ce que le produit sorte régulièrement. Ok, on va faire ça avec de l'eau. Du coup, j'ai branché l'appareil. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur le bouton de la soupape d'admission pour voir s'il ne bloque pas assez bon. J'ai plongé le système d'admission dans de l'eau. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pulvériser dans un autre saut. On va mettre sur la position prime. Donc, c'est à la verticale de ce que j'ai compris. Hop, comme ça. Donc là, on a l'appareil qui est à la verticale. Je ne sais pas si c'est un gros ici. Et on va mettre le sélecteur. On va commencer à augmenter le sélecteur progressivement jusqu'à 2. Donc, normalement, ça devrait commencer à pomper. Et aussi, une chose à faire, c'est qu'il faut enlever de la data terre pour la bus. Il faut enlever dans un premier temps. Et après, on va l'amener. Dès que l'eau commence à s'écouler, on tourne ce sélecteur sur 2 progressivement. Dès que de l'eau commence à s'écouler du fil de retour ou bien de la peinture, ça signifie que c'est bon. On est prêt pour commencer à peindre. Donc, let's go. Donc là, maintenant, on va mettre sur la position spray. Parce que je pense que la machine du coup, il est sous pression. On met sur spray et normalement, le liquide devrait sortir si on appuie. Donc là, on débloque la gâchette. Et... Et on flotte. Donc là, ça sort tant. Peut-être qu'il faut mettre aussi sous pression ici. Je pense que ça va bien s'arrêter. Là, ça va bien s'arrêter. Donc là, pareil, il faut qu'il soit allumé, en fait, à tout moment, je n'ai pas compris sur leur instruction, ce qu'il est dans la côté. Mais donc là, on va remettre la buse, là. Enfin, le porte-buse. OK. On se garde bien. Et j'essaye avec le porte-buse. Là, le test a été plutôt concluant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape des peintures. Mais d'abord, on va masquer les portes. Parce que voilà, il n'y a pas de la main de masquage de partout. Et c'est quoi ? J'ai une prise à masquer, c'est tout. Et après, c'est bon, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.